Rebonsoir, c'est très très fort, non ça va ? Non, ça va. Cette fois-ci, ce que je vais vous lire, ce sont des extraits du livre de Xavier, qui est à la guitare ce soir, mais qui a aussi écrit un roman graphique qui s'appelle Les pistes invisibles, ce sont des extraits du texte des pistes invisibles avec Xavier à la guitare. Une fois qu'ils m'ont attrapée, tout s'est arrêté. Même après qu'ils m'ont relâchée, je n'ai jamais pu retourner dans la forêt. Si j'y retournais, il saurait qu'il faudrait m'y chercher. Les efforts d'immobilité, de silence, les stratégies de camouflage deviendraient inutiles. Pour bien disparaître, il ne faut pas être cherché. Devenir invisible, ce n'est pas disparaître, c'est se mélanger au reste. C'est participer à l'illusion du silence. Ne pas briser l'équilibre visuel de la forêt, qui donne à toute chose une présence similaire. Le silence, c'est une impression. Parce que le vent dans les feuilles, les craquements d'arbres, les bruits d'insectes, le murmure des ruisseaux, tous les sons de ce monde se manifestent à volume égal. Il y a, dans presque toutes les forêts, une légende d'hommes sauvages couverts de poils, improbables vestiges vivants ou chaînons manquants, que de nombreuses personnes jurent avoir vus de leurs propres yeux. Plus de 3000 témoignages et aucune preuve. Aucun ossement, ni corps, ni dents. Rien d'autre que des empreintes de pas. 3000, ça en fait des promeneurs, des chasseurs, des campeurs. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. En 25 ans, je n'ai été vue de personne. J'ai vécu caché dans cette forêt, mais pas comme un homme des bois. Ils sont passés souvent tout près de moi. Les dupes du silence, ils m'ignoraient, ils traquaient autre chose. Une idée déjà en tête, une représentation à laquelle j'échappais. Un son plus fort que les autres. Un géant primitif aux proportions et à l'aspect si différent du décor qu'on ne saurait le manquer. Il ne faut avoir aucune idée en tête pour découvrir ce dont on ignore l'existence. Avant ce jour-là, je n'y avais jamais pensé. Même au volant de ma voiture, je n'imaginais pas disparaître. J'essayais de rouler jusqu'à ne plus voir d'habitation. Quand je suis tombée en panne d'essence, ma vieille Ford s'est enfoncée dans la terre battue. J'ai réalisé que je n'étais plus sur la route goudronnée. Je me suis enfoncée dans la masse végétale au-delà des exploitations forestières. Les arbres ont changé de forme, plus épais, plus tordus. La forêt crachait sur moi les rêves d'un déluge de bêtes jaillissant sur mon passage. Élan, dins, écureuils, chats sauvages, des oiseaux, des martres et même un ours noir. Et puis la nuit m'est tombée dessus. Le bruit lointain des tronçonneuses s'est tue. Les aboiements de chiens mangés par la distance. Plus que le craquement des brindilles sèches sous mes pieds. J'ai continué d'avancer. Empêtrée dans des lasseaux épineux et la masse compacte des troncs, la forêt carnivore m'enlassait, m'avalait. Son long travail de digestion m'effaçait dans le noir. J'avançais. Incapable de m'avouer l'absurdité de cette progression sans doute et sans issue, incapable d'admettre l'évidence. J'étais perdue. Mon obstination fit place à une sourde colère. Trous, racines, pierres, bosquets, je trébuchais mille fois. C'était l'énergie du désespoir, celle qui pousse les forcenés à tout tenter pour s'extraire de quelque chose. Mais moi, je m'enfonçais toujours plus. Je luttais contre la forêt en plongeant au plus profond. C'était ma rageuse détermination. Si j'avais cessé d'avancer tout droit, j'aurais réalisé ma désorientation, l'impossibilité de retourner vers ma voiture égarée comme moi dans cette forêt. Je ne saurais expliquer pourquoi la forde abandonnée là-bas ne m'appartenait plus. Mon studio, les cadres des fenêtres en aluminium, le canapé en faux cuir dans lequel je m'endormais chaque soir, tout ce que j'avais quitté le matin, me semblait déjà soumis à une force d'occupation qui m'en expulsait. Je me demandais à quel point j'avais habité les constructions de ma propre vie. Pour qu'éloigner d'elles, j'en perde ainsi le sentiment de propriété. Et puis, j'ai entendu un bruit sourd, juste derrière moi. J'aurais pu imaginer un animal sauvage ou pire, céder à la peur d'un démon nocturne, mais je n'ai rien redouté d'autre qu'un morceau du monde que je quittais. La suite est plus confuse. Je ne sais plus combien d'heures je suis restée assise, la chaleur moite de cette fin d'été dissipée par les courants d'air d'altitude, mes jambes étendues dans l'herbe inertes, comme dissociées du reste de mon corps. Je regardais mes bas de pantalon et mes chaussures enfouies sous une couche informe de glaise. L'absence de bruit autour de moi me fit craindre une surdité passagère. La brise courbait les feuillages par intermittence. C'est là que l'impression de silence s'est dissipée au profit d'autre chose. L'agitation des arbres par mouvements successifs faisait bruire leurs cimes les unes après les autres en trahissant l'invisible respiration, le parcours du souffle sur elle. Puis, le martèlement d'un piver sur un arbre, coque de noix frappée en rafale, coup de bec d'une corneille dans mon crâne jusqu'à ce qu'il éclate. Et puis, des stridulations d'insectes, un champ polyphonique de grésillement, sifflé à roulettes, crésel, roulement d'une bille dans une assiette, escadrille d'avions, miniature. Il y avait des martèlements dans chacun des sons, la répétition plus ou moins espacée de motifs uniques, un langage sonore archaïque, rythmique, un concert cacophonique de frottements, de souffles, de percussions sans aucune coordination. Je n'avais rien avalé depuis la veille. J'ai longé la falaise vers la plaine jusqu'aux entrelats de ruisseaux qui plongeaient plus loin dans le lac. Mes pas soulevaient la terre, couchaient les herbes et les feuillages. Je vis soudain l'empreinte dévastatrice de mes déplacements. Je me suis dit que j'étais entrée en force. J'avais tout écarté sur mon passage sans précaution. J'avais laissé derrière moi un gros siège de piste pour qu'on me suive à la trace. Je me suis immobilisée, soldat surpris dans un champ de mine. J'ai posé avec précision un pied sur le caillou le plus proche. Tendu la jambe vers un rocher, j'ai saisi une branche épaisse pour me stabiliser, pris le temps de respirer et me suis inclinée. J'ai cherché un autre point d'appui qui n'imprime pas mon pas. Je me suis alors imaginée qu'à partir d'ici, mes traces disparaîtraient. Merci. 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 Merci.